Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ces matins, plusieurs régroupements politiques jugent urgent de procéder à l'investiture du gouvernement afin de lui permettre de trouver une réponse au désirata de la population, une déclaration de responsable de ces régroupements politiques à suivre dans le corps de cette édition. Deux mots également à la une de cette édition. Trois mots au cœur de la rencontre entre le coordonnateur de la majorité parlementaire et le sénateur. La loyauté, la discipline et la défense des intérêts de la population. Augustin Cabouillat de l'IDP cela dit lors d'une rencontre avec le sénateur. La culture sera aussi de la partie. L'ouvrage « Poly-hypocrisie » de l'écrivain Nicolas Scagnonga a été porté sur le fonds bâtissement à Kinshasa. Dans ses écrits, vous allez le suivre, l'auteur qualifie l'hypocrisie comme un fléau toxique qui impacte négativement les relations humaines. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. Avant de développer ces titres, sachez que le président de la République a accordé le mardi dernier une audience à la ministre Brazzavilloise de l'Environnement, Développement Durable et secrétaire exécutive de la commission Climat du bassin du Congo. Les échanges ont tourné autour des activités qui seront organisées dans le cadre du bassin du climat du bassin du Congo. Regardez. Le bassin du Congo, une richesse naturelle de l'Afrique, est la solution au réchauffement climatique dans le monde. La préservation de l'environnement et la gestion de forêts constituent un moyen efficace de conserver sans danger le bassin du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, a reçu en début de soirée de ce mardi, Madame Arlette Soudan-Nounout, ministre du Congo Brazzaville, en charge de l'Environnement, du Développement Durable et secrétaire exécutive de la commission Climat du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso était porteuse d'une invitation adressée au président Félix Tshisekedi par son homologue de la République du Congo pour participer dans le prochain jour à la cérémonie inaugurale du siège de la commission Climat du bassin du Congo et de l'inauguration de la radio-télévision du bassin du Congo. Le président de la République souhaitait également, une fois de plus, inviter son homologue de la RDC à venir le rejoindre pour cette inauguration. Ils ont également en commun un institut, un institut sur le climat qui sera implanté ici en République démocratique du Congo. Nous avons également ici, dans le cadre de l'initiative mondiale pour les tours d'hier, des initiatives d'une université également qui devraient être implantées ici. Et donc, je suis venue porter ces différents messages auprès de son homologue et frère, le président Antoine Tshisekedi, de la part du président Denis Sassou Nguesso. La RDC joue un rôle moteur dans la commission Climat du bassin du Congo par le fait de contenir à elle seule 62% des forêts du bassin du Congo, explique Mme Stéphanie Mbombo, l'ancienne envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat, récemment nommé ministre délégué près le ministère de l'Environnement. Le commission du bassin du Congo au sein de l'Union africaine est un organe suprême au niveau continental qui s'occupera des questions du climat et des questions liées à l'économie du climat. Ce qui est très important pour nous, étant donné que nous avons 62% de forêts du bassin du Congo, donc nous devons jouer un rôle moteur dans cette commission et le président de la République est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo pour que cette commission puisse atteindre des objectifs qui est vraiment de définir ensemble notre stratégie régionale de financement climatique. Nous voulons ici, par l'économie du climat, aller en dehors de chantier battu, c'est-à-dire quitter le domaine de l'aide et de mendicité dans le climat, mais plutôt développer une économie climatique dont nous avons les ressources naturelles. Nous avons ce qu'on appelle les ressources que nous pouvons vendre et nous pouvons développer nous-mêmes notre pays. Mise en place en octobre 2017, la commission climat du bassin du Congo, constituée des 17 pays régionaux membres, dont le Maroc, est une institution de l'Union africaine. A la chambre basse du Parlement congolais, plusieurs regroupements politiques jugent urgent de procéder à l'investiture du gouvernement afin de lui permettre de trouver de réponses au désirata de la population. Suivons, tour à tour, le déclaration de responsable de ces regroupements. Pour suite des consultations des forces politiques de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale, le président Vital Kamiri a reçu plusieurs regroupements politiques ce mercredi 5 juin 2024 afin de trouver un compromis en ce qui concerne l'investiture du gouvernement souminois. Il s'agit entre autres des partis alliés à l'UD Pestu Sekedi, l'AFDCA et AEDC de Modeste Baatiloukwebo, le MLC de Jean-Pierre Bemba et le regroupement ABD Samaloukonde. Tous sont d'accord pour l'investiture du gouvernement souminois. Nous sommes tombés d'accord qu'il faut investir dans ce gouvernement. Mais moi j'ai insisté, avant de se parfumer, on se lave. Donc nous aurons l'occasion, lors de l'investiture, de nous exprimer. On ne frustre plus les regroupements politiques, les forces politiques, ou les simples députés. Je voudrais ici confirmer que le 4AC va aller dans l'essence d'investir le gouvernement de la première ministre souminois. C'est vrai qu'il y a eu de petits soucis, mais ça ne peut pas nous mettre à contradiction pour ne pas accompagner la première ministre souminois. Parce qu'elle porte le programme du chef de l'État, ce programme dont la population est en train d'attendre, que notre regroupement, la TUA, est partie prenante, pour que cette investiture se fasse dans un très bref délai, afin de donner la chance à notre gouvernement de faire le travail qui est d'attendre. Et là, les DCA sont tout à fait prêts à donner le quitus pour l'investiture du gouvernement de Mme Judith Souminot-Lucas. Nous avons eu à passer en revue certaines questions spécifiques qui sont internes à notre famille politique, l'Union sacrée de la nation. Ce qui est important, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est-à-dire que nous donnons notre quitus pour l'investiture et nous allons soutenir ce gouvernement, nous allons l'accompagner pour rencontrer les attentes de notre peuple. Et ces attentes, vous les connaissez, elles ont été formulées par le chef de l'État, mais elles seront encore davantage dans le programme qui nous sera présenté. Le caucus des élus de la Tchopo a échangé avec le président de l'Assemblée nationale. Ses premiers ont sollicité du bureau une implication active pour obtenir du gouvernement central de mesures urgentes visant à mettre fin au conflit communautaire sur sa sécurité. Onimbalaka. Ça va, monsieur le président ? Le conflit meurtri entre la communauté Mboli et l'Ingola a fait l'objet de cette rencontre entre les élus de la Tchopo et les présidents de la Chambre basse du Parlement. Selon le caucus de la Tchopo, le conflit qui oppose les deux tribus qui se disputent les terres de Lubunga sur la rive gauche de la ville de Kisangani est la base des déplacements massifs de la population. Un conflit qui prend de l'ampleur et a atteint en ces jours les territoires d'Ubundu, Opala et Disangi. Dans leurs recommandations, les élus de la Tchopo suggèrent notamment la suspension de cette session et la relocalisation de la population. Ils exigent aussi l'envoi sur place d'une force d'intervention pour procéder au désarmement de tous les différents semeurs de troubles. Nous sommes venus sensibiliser le président sur la gravité de la situation. La commune de Lubunga s'évite de sa population. Il y a également un sérieux problème humanitaire au niveau de la ville de Kisangani. Donc, tous ceux qui fuient les affres de ces troubles au niveau de la rive gauche à Lubunga traversent de l'autre côté de la rive. Il y a plus ou moins 100 000 personnes qui sont dans des conditions très difficiles et inhumaines. Nous avons eu heureusement une oreille attentive de la part du président qui nous a promis de faire un plaidoyer également auprès du chef de l'État pour qu'on adresse ce problème avant qu'il ne les devienne ingérable. Réagissant à ces différentes doléances, le président Vital Kaméré a pris acte de ses suggestions et a promis d'en faire part au chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchulombo, comme il l'a fait pour la question du Nord Kivu lors de l'audience qui lui a accordé le lundi 3 juin 2024. Vital Kaméré a par ailleurs annoncé une mission humanitaire de l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours pour non seulement assister les victimes, mais aussi s'enquérir de la situation sur terrain avant d'en débattre à l'hémicycle. Prenons à présent ces trois mots au cœur de la rencontre entre le coordonnateur de la majorité parlementaire et le sénateur, la loyauté, la discipline et la défense des intérêts de la population. Alain Bikaï. Après avoir remporté plusieurs sièges à la Chambre et hôte du Parlement, les coordonnateurs de la majorité parlementaire et secrétaire général de l'IDPES, sénateur Oguisin Kabouya, a réuni ces sages de la République, membres de son parti et des mosaïques autour de lui. Ce cadre a permis aux élus des élus de l'IDPES de renouer les contacts entre eux et leur parti. Dans son nom, les chefs des filles de l'IDPES ont commencé à donner la ligne à suivre pendant cette législature, notamment la loyauté, la discipline et la défense des intérêts de la population. C'est dans cette logique qu'Oguisin Kabouya a encouragé ses collègues sénateurs à prendre plus les initiatives parlementaires pour la matérialisation de la vision du chef de l'État en faveur de la population. Concernant la mise en place du bureau définitif du sénateur, les coordonnateurs de la majorité parlementaire ont demandé à ses hôtes d'exprimer librement leurs ambitions. Selon certaines sources, les présidents et chefs des regroupements politiques de l'Union Sacrée vont se retrouver dans quelques heures pour débattre sur cette question d'actualité en toute transparence. Pour ce faire, le secrétaire général de l'IDPES a annoncé la tenue de la réunion des députés nationaux et sénateurs de l'IDPES à Kempeski Hotel, c'est jeudi 6 juin. Rétenons qu'à l'élection sénatoriale, l'IDPES et Mosaïque avaient obtenu 43 sièges sur 108. Allez, on change carrément au chapitre. Patrick Mouyaya, 4ème ministre de la Communication et Média, portée par parole du gouvernement, a lancé le mardi 4 juin 2024 à Kinshasa, aux côtés de la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, le média environnemental, Mongobaye. C'est par ces mots que je déclare pour lancer la plateforme Mongabaye à Kinshasa et je souhaite donc plein succès à la plateforme. Par ces mots, le ministre de la Communication et Média, portée paroles du gouvernement, lance cette plateforme en Afrique centrale. Vous êtes au cœur du pays solution. Aujourd'hui, on parle de protection des climats, on parle de minéraux stratégiques, hier, on parlait d'uranions. Nous sommes donc un pays solution et nous, nous travaillons comme gouvernement à trouver des solutions pour nos populations et les solutions pour nos populations, c'est aussi leur apporter la bonne information sur la compréhension des enjeux et de l'environnement qui nous entoure. Heureux de voir deux ministres du gouvernement souminois participer à cet événement. Le directeur Afrique n'a pas caché sa joie. Nous avons choisi la RDC qui est un pays au cœur du bassin du Congo pour faire ce lancement. Pourquoi ? Parce que nous avons énormément d'espoir pour ce pays. À son lancement, Mongo Baye s'est assigné le objectif de familiariser le public clé en RDC avec l'impact de ses plateformes médiatiques et son approche novatrice du journalisme démontrait comment le journalisme de bonne qualité et aide le décideur politique à prendre des décisions éclairées et à favoriser également le dialogue public à promouvoir la transparence et la rédévabilité. Mettre en avant le rôle du journalisme de solution dans la transformation du récit a inspiré les acteurs critiques à agir pour faire face aux urgences planétaires notamment le changement climatique et la perte de biodiversité spécialement au bassin du Congo et en RDC. Dans le registre de la coopération l'ambassadeur chinois accrédité en RDC a échangé avec le président du conseil d'administration de la MIBA au menu plusieurs contrats dans le cadre de la coopération Kinshasa-Pékin. Le mois d'août sera axé sur les réalisations de grands projets question de revêtir Moujimai de sa plus belle robe d'attente. Grâce à cette coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République populaire de la Chine qui aboutira à la mise en place de projets à impact visible dans les volets de développement de cette contrée de la République démocratique du Congo. Ces projets seront axés sur l'agriculture, l'énergie, mines, infrastructures et logistiques. L'ambassadeur de la Chine révèle le bien fondé de cette initiative. Nous sommes convenus de travailler ensemble pour renforcer cette coopération et surtout d'aborder grâce aux efforts de par les autres des résultats concrets de cette coopération. Dans le souci de remonter les activités commerciales de ce coin du pays, Jean-Charles Okoto salue les assises du forum Kassai Manu. Nous allons organiser un forum où on va inviter plus de milliers des opérateurs économiques chinois pour qu'ils viennent palter de leurs propres yeux voir la réalité de Boujimaï combien nous allons voir les investisseurs afin que nous puissions booster l'économie de notre province. Notamment, nous avons parlé également de la cimenterie. Sans une cimenterie, une société ne peut jamais se développer. Ce partenariat prévoit, entre autres, l'organisation d'une visite en polygone nominée de l'ANIBA, noter que cette rencontre de grande envergure siégera de grandes personnalités à savoir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, les investisseurs, les entrepreneurs des différents horizons. Nous ouvrons à présent notre chapitre environnement. En prélude deux assises de partenariat pour le forêt du bassin du Congo, le secrétaire exécutif du Fonds national RED a échangé avec la chef du secrétariat de l'initiative pour le forêt de l'Afrique centrale, Rukinzouzé. C'est une séance de travail dans le cadre du partenariat pour les forêts du bassin du Congo qui se tient à Kinshasa. D'un côté, Bertha Pesti, la chef secrétariat, Kaffi, et de l'autre côté, Bavon Tsamputu, secrétaire exécutif du Fonds national RED. Des échanges entre les deux parties se sont articulés autour du partenariat, source des investissements diversifiés en RDC. Une belle réussite dans la région. Il s'agit du fonds des Nations Unies dédié au climat et aux forêts. C'est exclusivement dédié aux pays de la région. Le fonds est actuellement capitalisé à 900 millions de dollars. À la question de savoir si les différents programmes contribuent à améliorer les conditions des vies des populations, le coordonnateur de FONARED explique. Ce programme devait implémenter les différentes réformes mises en amont aux différents ministères sectoriels. La deuxième fenêtre est en rapport avec les financements des investissements en RED+, de génération de crédit carbone. La deuxième fenêtre était en rapport avec le développement d'un grand programme national. Ce grand programme national, c'est le que nous appelons un programme de paiement de services environnementaux qui devait en définitive drainer des flux monétaires en faveur de populations riveraines aux forêts. Le FONARED dote le pays des lois forestières et d'une politique nationale foncière en matière des gestions agricoles et gestions durables de forêts. L'humanité a célébré hier, mercredi, la Journée mondiale de l'environnement. C'était cette journée plutôt, s'est concentrée sur la restauration de terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse. Plusieurs activités ont été organisées pour sensibiliser la population rennette Koulunga. Restauration de terres, désertification et résilience à la sécheresse, c'est le thème de cette année de la Journée mondiale de l'environnement. La société All West Recyclage de Olga Shirashibambi, directeur général, réaffirme son engagement de continuer à évacuer les déchets plastiques à Kinshasa dans les différentes communes. Aujourd'hui déjà, c'est le Journée internationale de l'environnement. On doit protéger l'environnement, on doit préserver l'environnement. Donc ensemble, on est venu pour lutter, pour ramasser, pour réduire la quantité de plastique qui se trouve dans l'environnement. Parce que le plastique n'est pas biodégradable, ça veut dire que ça ne se décompose pas vite, ça prend au-delà de 400 ans pour se décomposer. Donc quand on les jette dans l'environnement comme ça, ça pollue l'environnement. Du coup, ça pollue le sol. On peut faire l'agriculture, il y a l'insalubrité. Et puis, quand il y a la pluie, le plastique bouche les canalisations d'eau et ça provoque les inondations. Donc ensemble, on est venu pour lutter contre la pollution de plastique et on ramasse les déchets plastiques et on sensibilise les gens aussi. Il faut adapter le comportement responsable vis-à-vis de l'environnement. Donc quand tu utilises une bouquet de plastique, tu ne peux pas les jeter dans l'environnement comme ça parce qu'il va polluer le sol. Ce serait difficile de faire l'agriculture. Ce serait difficile de garder un environnement sain. Et le plastique aussi, c'est un danger. Pourquoi c'est un danger ? Parce que le plastique, ça prend beaucoup d'années pour se décomposer. C'est dans le but de combattre la pollution de plastique. C'est ce qui contribuera à assainir l'environnement en RDC. Deux anciens étudiants de l'Unequine régroupés au sein des organisations non-gouvernementales s'engagent à protéger l'environnement. Ils disent apporter leur soutien à la vision du garant de la nation en plantant 100 000 arbres. Luzène Sakala. Restaurer le couvert forestier de la RDC, tout le monde doit y participer pour le bien de l'humanité. Les organisations non-gouvernementales gérées par les anciens étudiants de l'Unequine, se sont retrouvés sur la colline inspirée ce mercredi 5 juin 2024 à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement pour une coalition d'efforts. Le professeur Lapika Dimonfou explique le sens de cette rencontre. L'Université de Kinshasa est parmi les institutions qui ont mis un accent particulier sur l'environnement. Nous sommes là à l'invitation de Set of Colors fondés. Et le principe environnemental dit quand tu détruis un arbre, tu dois t'implanter un autre. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Pour soutenir les programmes du chef de l'État d'un milliard d'arbres, l'ONG Set of Colors Foundation s'engage à planter 5 000 arbres d'ici à 2030. Nous travaillons en synergie avec plusieurs structures qui oeuvrent dans la même vision que nous. C'est de promouvoir le développement de plusieurs secteurs, notamment les secteurs de la vie culture, de l'environnement. A l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, Set of Colors a lancé aujourd'hui son programme d'appui à la restauration du couvert forestier de la République démocratique. du Congo. Il s'en est suivi la visite de la pépinière des 10 000 arbres à l'Unikine. La Minute Éco, c'est votre magazine pour une meilleure capitalisation des atouts environnementaux en RDC lancée par la Commission Climat, Environnement et Développement de la Fédération des Entreprises du Congo. Rodé Panda. La Commission Climat, Environnement et Développement Durable CCEDD de la Fédération des Entreprises du Congo a lancé ce mercredi 5 juin au siège de la FEC la première édition du magazine La Minute Écolo. Ce magazine a pour objectif principal la présentation de la dite commission et sa vulgarisation. Il servia aussi des tribunes d'échange entre les membres de la CCEDD afin qu'ils comprennent de manière collégiale les enjeux auxquels ils doivent faire face dans les domaines environnementaux et par la suite être en mesure d'échanger avec les partenaires des instances tant nationales qu'internationales sur les prérogatives et missions qui leur sont assignées. Par exemple, nous avons déjà signé un protocole d'accord avec l'Office Congolais du Développement Durable par ricochet donc avec le PNUD nous sommes en train de voir aussi d'autres partenariats avec le programme des Nations Unies pour l'environnement nous avons des accords avec le Global Compact et nous devons encore développer d'autres accords pour faire en sorte qu'effectivement il y a une plateforme lorsqu'on parle de réunions de colloques d'ateliers d'échanges où on parle de toutes les parties prenantes la FEC et le syndicat patronal vont pouvoir être en dialogue avec les différentes instances nationales et internationales pour pouvoir vulgariser au niveau du large public les informations liées aux préoccupations environnementales. Ces magazines sera un outil pratique pour cette commission de la FEC qui permettra de partager les éléments langages écologiques et les uniformiser pour parler d'une seule voix en RDC dans les domaines de l'environnement. Tout à fait autre chose mener deux actions de plaidoyer efficace pour une réforme inclusive à tout le niveau c'était l'un des objectifs de l'atelier sur le mentorat de femmes dans la réforme du secteur de la sécurité. Les travaux s'y sont clôturés hier mercredi au centre supérieur militaire dans la commune de Ngaliema. Nicole Sessep. Au terme de deux jours de travaux les participantes à cet atelier essentiellement les femmes militaires et policières mais aussi celles évrantes dans les différents services de sécurité disposent des outils nécessaires pour mener des actions des plaidoyers efficaces pour une réforme inclusive à tous les niveaux plusieurs exposés ont été présentés notamment celui du commandant corps logistique des FRDC le général-major Justine Chéchi Mayou en sa qualité de point focal genre des FRDC elle a encouragé ses femmes à travailler dignement car la femme est capable de contribuer à l'émergence de la RDC à l'issue de ses travaux madame Fayda Mouanguiloua ministre honoraire du genre et activiste des droits des femmes s'est exprimée la réforme du secteur de sécurité c'est une volonté de la population congolaise nous voudrions avoir des services de sécurité professionnels bien outillés bien encadrés et tout cela c'est pour le bien de la population donc ici tout au long de ces deux jours nous avions suivi l'état délié sur le processus des réformes au niveau des FDC et même au niveau de la police nationale congolaise et nous avons aussi suivi l'accompagnement de la société civile l'intérêt de la société civile dans ce processus de réforme du secteur de sécurité nous comprenons qu'il faut vraiment un travail de collaboration et collaboration pour le mieux de la population cet atelier intervient dans le cadre des activités relatives à la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo dans un registre similaire les épouses de militaires et de policiers s'y félicitent de la nomination de Guilla Njembo à la vice-prémature du plan elles l'ont dit lors d'une rencontre tenue à Kinshasa elles constituent elles aussi une couche sur laquelle le président de la République compte le plus les épouses militaires rencontrées dans leur milieu naturel sont plus que reconnaissantes face à l'avènement d'une femme à la tête du gouvernement central madame Souminoua depuis l'indépendance à ce jour c'est une première d'avoir un premier ministre une femme c'est grâce au président Félix Antoine Tisséke de Tchilombo lui qui a toujours prôné la masculinité positive les épouses militaires demandent à la première ministre de montrer à la face du monde que la femme est capable de tout faire les épouses militaires gardent aussi un souvenir de nette reconnaissance au directeur des cabinets honoraires du chef de l'état Guylain Njembo nommé vice-premier ministre au plan pour seconder la première ministre papa Guylain Njembo est pour nous un père et depuis qu'il était au palais de la nation nous avons bénéficié de son assistance sociale pour nous autonomiser aujourd'hui qu'il est à la tête du ministère du plan la feuille de route de la commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre a été adopté tous les acteurs du secteur de la sécurité se sont retrouvés pour la validation de ces documents binales des milliers d'armes de petit calibre se trouvent incontrôlées et en circulation avec comme conséquence l'insécurité grandissante sur les territoires nationaux pour maîtriser le mouvement de ces armes le profilage et le marquage sont les activités principales de la commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre dont le secrétariat permanent a réuni tous les acteurs du secteur de la sécurité avec l'appui de la MONUSCO pour élaborer une feuille de route pour les deux prochaines années le directeur des cabinets du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité Décentralisation Affaires Côtumières le professeur Norbert Yamba Yamba salue la participation de tous les services de sécurité je suis très heureux que ce service regroupe plusieurs ministères et plusieurs services de sécurité que ce soit les phares décès la police que ce soit le service qui travaille dans les cadres d'antimines dans la DGM la DGM tous ces services qui travaillent dans le cadre de la sécurité le secrétaire permanent de la commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres l'anjibisi d'Itilumbo a résumé le contenu de cette feuille de route cette feuille de route sort du plan d'action nationale quinquennale nous avons prévu des actions à mener pendant 5 ans mais pour un bon suivi pour une bonne évaluation il a quand même fallu avoir une feuille de route biennale c'est à dire des deux ans pour ressortir les priorités des priorités de toutes les actions prévues pour le centre la commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres a du pain sur la planche dans ce contexte d'urgence sécuritaire pour tous les citoyens du pays ces armes libres doivent être identifiées sécurisées ou détruites dans l'actualité également doudou fwamba c'est le nouvel argentier national c'est dernier le produit de l'école nationale de finances les anciens de cette école s'est prononcé s'engagent à apporter leur contribution c'est de l'économie l'école nationale des finances réservoir scientifique de l'élite appelée dans la gestion des finances publiques le nouveau ministre de finances doudou fwamba l'ukunde est les fruits de cette école élitiste les anciens de l'Enef n'ont pas tardé un seul instant pour saluer ce choix du chef de l'état Félix Antoine tu sais qu'il dit excellence monsieur le président de la république c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli l'ordonnance signée par votre autorité élevant l'un de notre en dignité en lui confiant la lourde charge de gérer les finances de la république c'est ici pour nous l'occasion de manifester toute notre gratitude en votre excellence en vous réitérant notre engagement à soutenir son excellence doudou fwamba l'ikonde l'ibotei dans l'exercice de son mandat un accompagnement serait la meilleure des manières pour apporter sa pierre à l'édifice soyez rassurés excellence monsieur le président de la république de notre disponibilité à accompagner le répromis par l'expertise et connaissance dont nous sommes bénéficiaires et rédévables envers la république dans nos domaines respectifs à savoir budget et comptabilité publique impôts directs et indirects assurance douanes et accises formation acquise à l'école nationale de finances de sur quoi l'école de l'excellence les anciens de l'Enef restent donc persuadés que l'argentier national nouvellement nommé a des aptitudes pour assainir les finances publiques Frédéric Ita acteur politique congolais désigné ambassadeur dans la campagne sur le changement de mentalité la cellule d'innovation et changement de mentalité s'emploie à intensifier plutôt la campagne sur le changement de mentalité et images et commentaires le changement des mentalités un concept multidisciplinaire qui appelle à une transformation radicale de l'homme en phase avec les valeurs de sa société en RDC la cellule d'innovation et des changements de mentalité CICM et cette structure qui pilote la vie nationale en tant que gardienne des valeurs pour intensifier sa campagne pour le changement de mentalité la CICM s'appuie sur des acteurs modèles de la vie associative et Frédéric Ita Boukoussou acteur politique en fait partie ces derniers après échange avec les coordonnateurs nationals de la CICM Jacques Kangoudia a été désigné ambassadeur dans cette vaste campagne il faut qu'on arrive à comprendre que le pays a besoin de se développer il faut l'agriculture il faut je ne sais pas quoi mais tout le monde devient politique là ça demande vraiment un grand nettoyage du cerveau le coordonnateur de cette convention il fait un grand travail et nous devons tous l'accompagner pour que la mentalité d'un homme congolais change les développements étant tributaires de la structure mentale d'un peuple le civisme serait l'unique approche pour atteindre ses buts ultimes déjà Frédéric Ita en homme de terrain entrevoit être plus souvent en contact avec les congolais lambda pour accomplir sa mission celle de la moralisation de la vie tant sociale à petite échelle que publique à grande échelle parlons culture avant de nous quitter l'ouvrage dénommé pour l'hypocrisie de l'écrivain Nicolas Kanyonga a été porté sur le fond bâtissement à Kinshasa dans ses écrits l'auteur qualifie l'hypocrisie comme un fléau toxique qui impacte négativement les relations humaines regardez pour l'hypocrisie c'est le concept forgé par monsieur Nicolas Kanyonga qui en a fait l'intitulé de son ouvrage qui sera publié incessamment dans ses livres cet avocat au barou de Kinshasa et de Bruxelles considère l'hypocrisie comme un tuer silencié des non-traitants en politique il y a l'hypocrisie au niveau des relations internationales il y a l'hypocrisie regardez aujourd'hui la guerre à l'est qui sont avec nous qui ne sont pas avec nous c'est difficile de le savoir parce que les gens deviennent hypocrites dans le milieu religieux il y a de l'hypocrisie dans le milieu de travail combien de collègues peuvent vous sourire alors qu'ils sont faux il faudrait que les gens retrouvent les vraies valeurs et les gens soient vrais ça nous intéresse quand même beaucoup l'occasion faisant les larrons l'auteur en a profité pour réagir à l'actualité brilante de l'heure la constitution certes c'est la première loi elle est faite par exemple mais juste se dire que cette loi fondamentale a été une loi arrachée d'efforts de beaucoup de leaders politiques de l'époque et que nécessairement si aujourd'hui avec l'évolution du pays il y a nécessité je dis bien nécessité pas dans l'intérêt des personnes pour se maintenir au pouvoir mais dans l'intérêt de sauver le peuple ça le populi suprême à l'ex le salut du peuple est la loi suprême pour maître Kanyonga les Congolais doivent entretenir des relations vraies empreintes de transparence gage de développement harmonieux de la société car l'hypocrisie constitue un frein au progrès de la communauté l'actualité revient à 13h30 avec Emine Daya je vous retrouve la semaine prochaine mercredi et jeudi avec le même plaisir surtout le même sourire de vous informer c'était un journal de la rédaction coordonné par Nicole Sisset réalisé par Discovery Pongo et Mamita Bongulu assisté de Jérima Ouassa Ribin Kumburo Emile Zola et Redin Poy à toutes et à tous bonne journée en compagnie de votre chaîne à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada